Mes compatriotes Guinéans, je suis venu de remercier Messie Mamadi Doumbia, Colonel Mamadi Doumbia, Président de la République de Guinée, Sef de l'État, Sef suprême des Forces armées guinéennes. Pour salueuse, les actes patriotisements, cet comportement pana-africain qu'il a fait dans notre pays. La Guinée, pour censer le nom de l'arrêt port international de Béziah et pour mettre sur le nom de l'arrêt port international de Béziah, désormais, c'est l'arrêt port international de Béziah. Couturé. Moi je partage les idées, je partage les idées, je suis d'accord, c'est quelque chose que moi je vois, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Là où nous sommes ici en Espagne, l'arrêt port international espagnol qui se trouve en Madrid, le nom de cet arrêt port là, c'est l'arrêt port international Adolfo Suárez. C'est un des anciens présidents de l'Espagne. Sardegole se porte le nom d'un ancien président de la France, l'arrêt port international de Sardegole. Et l'arrêt port de Dakar, c'est la même chose, et beaucoup de pays comme Mali portent le nom d'un ancien président, etc. Je vais vous conter, beaucoup de pays dans le monde entier vont honorer l'un de leurs anciens présidents qui a posé un acte patriotisme, qui a posé un acte inolvidable sur les mémoires de ce peuple. Quand nous regardons, par exemple, au Mozambique, ou bien Angola, etc., beaucoup de pays, j'ai donné le nom de leur avenir, pour Ahamedi Sekoutoury, de la Guinée, alors qu'il est guinéan. Maintenant, nous de la Guinée, nous soubestimons de Ahamedi Sekoutoury, je pense, vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, je suis partant de la nomination de notre arrêt port international de Bézéa, fait Ahamedi Sekoutoury. Je suis partant des idées, je suis 100% d'accord. Ça, c'est pour féliciter M. Dombian. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Et pour les limousses de différents directeurs généraux, il a limousses trois directeurs généraux, c'est un acte patriotisme. Premièrement, Malik Sankon, Caisse Nationale de la Sécurité. Malik Sankon, c'est un anti-patriotisme, c'est un anti-guinéen. Malik Sankon est 100% guinéen, mais il est anti-guinéen, il ne voulait pas que la Guinée avance. Malik Sankon ne connaît rien, sauf le maître, mettait le désordre et des conflits. La même chose que, comme Alif Akwende. C'est Malik Sankon. Malik Sankon est quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité publique de notre pays. C'est lui qui a dit qu'il a recruté les sévals, plus de cinq milliers jusqu'à dix mille sévals, dix mille maisonneurs pour venir massacrer de la Guinée, venir massacrer les Guinéens. Mais, s'il est patriote, il ne peut pas tenir ses propos, il a dit qu'il va soutenir Alfa Kondé, quel que soit il arrive Alfa Kondé, il va se situer. Maintenant, le coup d'Etat arrive Alfa Kondé, pourquoi il n'a pas soutenu Alfa Kondé pour mettre fin à ce coup d'Etat-là ? Malik Sankon, des caisses nationales de la sécurité. Malik Sankon a dit qu'il est prêt, tout un pays, au lieu de dire que je vais supporter l'unité nationale, je vais supporter l'unité supérieure, l'unité supérieure de la nation guinéenne, il a dit qu'il est préféré supporter Alfa Kondé. Cela veut dire, lui, il supporte la personne, pas la République. Malik Sankon supporte des personnes d'Alfa Kondé, parce que c'est Alfa Kondé qui est nommé dans un poste, il est opportuniste. Malik Sankon, c'est une personne opportuniste. Pas une patriote qui voulait que la Guinée avance. Sinon, il va dire que, quelle que soit la circonstance, je vais supporter ma nation. Maintenant, si Alfa Kondé a nommé dans un poste de responsabilité, c'est que lui devrait montrer aux Guinéens qu'il est là pour tous les Guinéens, sans distinction. Qu'il n'est pas là pour une seule personne. Alfa Kondé, il est mortel. Mais il dit que, quel que soit l'arrivée d'Alfa Kondé, il va supporter Alfa Kondé. Il n'a pas dit que, si Alfa Kondé, derrière Paye, si Alfa Kondé fait les erreurs, que lui, il va supporter la nation guinéenne. Maintenant, qui va porter confiance à la personne de Maliki Sankon désormais. Personne. Maliki Sankon, c'est anti-guinéen. Maliki Sankon ne veut pas la Guinée. Maliki Sankon ne veut pas la Guinée. Maliki Sankon, il veut seulement son intérêt personnel égoïste, pas l'intérêt supérieur de la nation. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit que, quel que soit l'arrivée d'Alfa Kondé, qu'il va supporter Alfa Kondé. Maintenant, le coup d'Etat est arrivé à Alfa Kondé. Il n'a pas supporté Alfa Kondé dans ce coup d'Etat. Il n'a pas montré qu'il est avec Alfa Kondé dans ce coup d'Etat. Il n'a jamais sorti condamner ce coup d'Etat. Il n'a jamais sorti condamner ce coup d'Etat. Maintenant, alors qu'il a dit, quel que soit l'arrivée d'Alfa Kondé, qu'il va supporter Alfa Kondé. Mais le coup d'Etat n'a pas supporté Alfa Kondé. Cela veut dire qu'il n'a pas sincère acte. Ce que lui dit, ce qu'il fait, il ne respectait pas son engagement, il ne respectait pas sa parole d'honneur. Ça, c'est un grand défaut pour Maliki Sankon. Maintenant, Maman Aïsata Haribo, déport autonome de Conakry. L'immossance de Maman Aïsata Haribo, c'est très important. Maman Aïsata, c'est opportuniste. Maman Aïsata Haribo ne supportait pas la Guinée. Il supportait son intérêt personnel. Maman Aïsata supporte son intérêt personnel égoïste. Qu'est-ce qu'il a apporté la Guinée ? Depuis qu'il était dans le port autonome de Conakry, il a fait quoi là-bas ? Il a fait quoi là-bas ? Il a apporté quoi ? Il supporte Alfa Kondé, pour qu'Alfa Kondé lui donne un poste de responsabilité. Il supporte Alfa Kondé dans les mansions parce que c'est là-bas qu'il va manger. Il supporte Alfa Kondé parce qu'il sait qu'il n'est pas sincère en lui-même. Maman Aïsata Haribo, ancien directeur général des ports autonomes de Conakry. C'est eux qui ont mis la Guinée en zélo. C'est eux qui ont détruit la Guinée. Donc, la dame là est plus dangereuse que bombes atomiques. Maman Aïsata Haribo est très dangereuse. C'est une femme très dangereuse. C'est une femme qu'on doit se méfier à lui. Parce que ce n'est pas une femme qui voulait que la Guinée avance. Maman Aïsata Haribo. Maman Aïsata Haribo. C'est une femme, je respecte toutes les femmes du monde, mais cela ne m'empêche pas de dire la vérité. Quand je dis la vérité cela, je n'ai pas dit que je manque de respect. Non. Parce que l'acte qu'il lui pose à la Guinée, on a donné un poste de responsabilité publique, un poste stratégique qui est le port autonome de Conakry. Notre économie, 50 ou bien 80% venait du port autonome de Conakry. Maintenant, ce port autonome de Conakry, c'est un poste de grande stratégie. C'est un poste de stratégie de la Guinée, mais ils ont trahi la Guinée. Ils ont trahi la Guinée. Donc, tous les amalgames, toutes les mauvaises actions venant de là-bas, tous les commerçants. Comme on a vu aujourd'hui, le commerçant, le marchandiste est serre à Conakry. Quand on voit maintenant que l'alimentation est très serre à Conakry, grâce à ce port autonome de Conakry qui a eu une grande mal-session à Conakry. Maintenant, si le port autonome ne fonctionne pas bien, la population guinée va payer les prix, va payer les pots cassés. parce que le port autonome de Conakry, quand on fait l'importation et l'exportation de notre pays, ça va passer là-bas. Maintenant, si là-bas est mauvais, la gestion est très mauvaise, il n'y a pas une gestion adéquate. Donc, le prix, c'est qu'il va payer. Ce n'est pas la population guinée. Maintenant, la raison pour laquelle la population guinée est victime et réellement, c'est parce que Maman et Sainte Haribo, ce n'est pas une femme qui a une capacité, ni la mentalité, ni l'engassement, ni le patriotisme, ni l'amour à notre pays. Donc, la raison pour laquelle il y a des catastrophes au port autonome de Conakry. Donc, maintenant, ça, c'est la deuxième personne qui est sur l'immosé, et c'est une hâte de patronisme que je salue à M. Dumbia. C'est une hâte qui est importante. L'immoséance est importante pour la guinée. Maintenant, Marissa Kamara, Marissa Kamara, des impôts. Je l'immosé Marissa. Lui seul, il a accepté combien de maisons ? Lui seul, il a construit des frillages de toutes les maisons qu'on a vues là-bas. C'est la maison de Marissa. Maintenant, il est en train de détourner notre l'argent contribuable guinéen. Notre propre l'argent. Les populations guinéens ne mangent pas à leur faim. Les populations guinéens, 80% des guinéens ne mangent pas trois fois par jour. 80% des guinéens ne mangent pas trois fois par jour. Maintenant, si lui, il va voler notre l'argent dans les caisses nationales de l'impôt, si c'est lui qui va détourner, il voler notre l'argent. Maintenant, investit son nom, investit le nom d'un parti de sa famille. Maintenant, laissez la guinéens dans la misère, dans les gabessies financières, dans la pauvreté. Maintenant, lui, il va s'arrêter sur le dos de ses populations. Est-ce que Marissa, c'est une personne, c'est une bonne personne ? Est-ce que Aboubakar Marissa, c'est une bonne personne ? M. Kamara, c'est une bonne personne ? Je vais vous dire non. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une mauvaise personne. C'est une personne toxique pour les populations guinéens. Il est très dangereux, plus que le mot-même. C'est une personne toxique. Il est très dangereux, plus qu'acide. Il est très mauvais pour la Guinée. Il est très mauvais pour les guinéens. Donc, Aboubakar Marissa Kamara, c'est normal, il a mérité d'être quitté à la tête de ces institutions qu'ils représentent. Maintenant, je veux dire, en global, les années de RPC, Arc-en-Ciel, mais avant que je vienne les années de RPC, nous, les populations guinéens, on doit faire un prix de conscience. On doit faire les différences de choses. Ce qui est bon pour la Guinée, ce qui est bon pour les guinéens, on doit faire les différences de choses. Kasori Foufana a abandonné les populations guinéens et l'a porté sur son propre entrée. Maintenant, parce que nous, les guinéens, on doit faire les différences de choses, parce que Kasori, le temps de général Lansana continue. Selon ce qu'ils ont dit, Kasori a détourné 274 milliards de francs guinéens. Il est venu en France, il est démissionné là-bas, maintenant, il est parti aux Etats-Unis pour aller étudier. Il est l'un des étudiants plus russes aux Etats-Unis d'Amérique. Maintenant, malgré tout ça, préalablement, sans faire les jugements, sans faire les investigations, Alfa Kodé a nommé encore, c'est la même Kasori Foufana, c'est à la tête des grands projets. Première nomination. Après, il est nommé comme premier ministre de la Guinée. Les populations guinéens voient ça. Les populations guinéens sont conscientes de ça. Les populations guinéens n'ont jamais protesté, ont fait la protestation. On n'a jamais manifesté notre désaccord, on n'a jamais fait une protestation en disant qu'on n'est pas d'accord, en tant que Kasori Foufana n'a pas passé sur une apparition judiciaire qu'il ne peut pas le nommer. Il faut qu'on fasse la clarification. Maintenant, tous les gens que M. Doumbi est en train de nommer, nous, les populations guinéens, on doit faire beaucoup attention. On doit connaître la moralité de chacun et chacun, chacun et chacun, ses ministres ou bien ses directeurs, etc., qu'ils sont en train de nommer. Est-ce qu'ils sont bons pour la Guinée ? Est-ce qu'ils n'ont pas bon pour la Guinée ? Si ils n'ont pas bon pour la Guinée, si ils n'ont pas bon pour la Guinée, dès maintenant, on doit dénoncer tout le monde. Parce que Doumbi peut être une bonne personne, mais si son entourage est mauvaise, il va devenir une mauvaise personne. Doumbi peut être une personne qui voulait désancer la Guinée, une personne qui voulait désancer la Guinée, une personne qui voulait que la Guinée se développe. maintenant, si son entourage, les gens qui sont entourés de lui, s'ils sont des extrémistes, s'ils sont des malhonnêtes, ça trouvera que c'est ça qui va convertir Doumbi comme une mauvaise personne. Donc, nous, les Guinéens, tous les gens qui sont entourés, entourés à M. Doumbi, tous les ministres-là, tous les directeurs-là, tous les généraux-là, tous les secrétariats générales, etc., toutes les personnes qui occupent une poste de responsabilité publique, on doit faire attention, on doit observer, dire comme les choses, la vérité. S'ils sont bons, on dit qu'ils sont bons. S'ils sont mauvais, on doit dire qu'ils sont mauvais. Donc, ça, c'est eux. Ça, c'est pour la population guinéenne. Maintenant, vous, les gens de RPC Arkansas, le bureau politique national de RPC Arkansas, ce qu'il reste pour vous, vous devrez aller demander pardon. vous devez demander pardon publiquement, sans orgueil, sans arrogance. Vous devez demander pardon, sans orgueil, sans arrogance. Vous, les gens de RPC Arkansas, vous devez demander pardon aux populations guinéennes, sans orgueil, sans arrogance. Sans orgueil, sans arrogance. et c'est pas seulement parce que je demande pardon comme un devoir non comme une obligation non c'est votre obligation vous devrez demander pardon aux populations guinées nous on voulait reconstruire la guinée on voulait reconstruire les guinées on voulait que tous les guinées on va sortir dans les bonnes mêmes portes qu'on va rentrer dans les mêmes portes parce que la guinée c'est un pays indivisible la guinée c'est un pays unitaire indivisible vous avez très mal fait à la guinée vous nous avez plus vous nous avez bloqué et blessé vous nous avez blessé dans notre mémoire vous avez détruit la guinée vous avez détruit la tessie sociale vous avez détruit tous les appareils familières de la guinée vous avez détruit vous avez conscientisé l'impunité vous avez vu la vie guinée vous avez immobilisé la nuit guinée vous avez abattu beaucoup de guiné vous avez encarcelé beaucoup de guiné vous avez et et destruyer l'unité nationale vous avez fait le gros détournement bien public de l'état de la guinée vous avez fait beaucoup mal à la guinée maintenant vous doit demander pardon c'est une obligation sur votre part c'est une obligation pour la part de rpc arkansas vous doit demander pardon à la guinée si vous voulez qu'on va vivre ensemble dans l'harmonie si vous voulez qu'on va vivre ensemble dans la paix dans l'harmonie dans concorde nationale votre obligation c'est pour demander pardon à la guinée demander pardon aux guinéens pour qu'on peut se reconstruire une paix durable il fait d'hier avant qui va prendre beaucoup de temps qui va dire éternel que la guinée est soudée nous sommes une famille indéficible et nous sommes une famille qui est soudée vous les rpc arkansas l'arrogance malhonnêteté ça ne sert à rien donc être audacieux être audacieux ça ne sert à rien demandez vous le pardon sans arrogance vous mettez votre haine là la haine qui est remplie dans votre coeur là parce que votre coeur est remplie la haine la haine ça ne sert à rien la haine c'est pas solution vous mettez les races de guerre vous devez mettre les races de guerre contre ces possibles populations vous avez trop mal fait à la guinée aujourd'hui vous n'avez pas une autre argument si c'est pas pour demander pardon vous n'avez pas une autre solution si c'est pas pour demander pardon vous n'avez pas une autre est stratégie si c'est pas pour demander pardon à la guinée demander pardon aux guinéens reconnaître le mauvais votre mauvais comportement votre mauvais comportement pour l'égard des populations guinéens c'est ça que vous devrez faire aujourd'hui vous avez trop mal comporté aux guinéens à la guinée maintenant c'est votre obligation il n'y a pas d'autre solution pour vous si c'est pas demander pardon reconnaître le fait le mauvais comportement que vous vous avez fait à la guinée donc c'est ça la réalité on vous demande humblement on vous demande sincèrement on vous demande en tant que citoyen en tant que patriote de la guinée en tant que quelqu'un et qui voulait que la guinée avance on vous demande en tant que vous allez sortir dans votre silence vous allez sortir dans votre arrogance vous allez sortir dans votre malhonnêteté vous allez sortir dans votre haine là mettez la race de guerre demandez pardon aux guinéens demandez pardon à la guinée demandez pardon aux guinéens parce que c'est ça qu'il reste pour vous il n'y a pas d'autre solution vous n'avez pas une autre solution si c'est pas ça quand vous dit que vous avez fait une forme nationale pour la libération alpha connu vous êtes trompé le mal que vous avez fait à la guinée le mal vous avez fait que vous vous avez posé les gravités les dents et que vous avez posé à nous les guinéens à la guinée et les guinéens donc si vous demandez encore que on doit libérer alpha vous créez une forum là où vous regroupez tous les malhonnêtes de rpc arcangéens tous les hénès de rpc arcangéens tous les messes de rpc arcangéens tous les extrémistes de rpc arcangéens pour continuer aux primers privatiser et destruyer la guinée ça ne marche pas et ça ne marchera pas c'est moi il faut déjà quitter qui vous avez dit les citoyens d'honneur de la république de guiné donc moi si vous voulez vous m'insultez comment c'est moi aujourd'hui jusqu'à demain ça me fait ni saut ni froid si vous si vous voulez insultez moi parce que moi je dis ce que je pense je dis en âme de conscience la vérité c'est que ma vérité c'est que vous vous voulez entendre c'est pas ça c'est que moi c'est que les derniers jugements dédiés dit va me suger c'est que je pense en âme de conscience c'est ça que je vous dis si ça vous fait mal je m'en moque si ça vous fait mal je m'en fous donc si vous accusez je vais demander pardon à vous les rpc si c'est une accusation dans les mansions si c'est une accusation dans les mansions si c'est la haine qui sera contre vous parce que c'est pas dans la vérité je suis à l'honneur de mon papa je vais vous demander pardon mais je sais que en âme de conscience moi faut dire en âme de conscience je ne vous acquisez pas je vous dis c'est que je pense je vous dis c'est que je vois je dis les autres c'est que je vois c'est que votre comportement réflexe vous reflète une mauvaise personne une mauvaise personne et votre comportement c'est très mauvais contre la guinée et contre le guinée vous avez fait une mal gouvernance une mauvaise session une mauvaise session à la guinée une destruction la tissu social maintenant quand je vous dis ça en âme de conscience moi je sais que c'est la vérité ce que j'ai dit c'est la sincérité maintenant si vous m'insultez je me moque ça me fait ni sourd ni froid moi ma conscience est très tranquille je suis très tranquille avec ma conscience tout ce que je fais c'est dans la sincérité tout ce que je veux dire je veux dire dans l'honnêteté dans la sincérité dans la transparence sans la haine sans une vingt sens sans idée de vingt sens je n'ai aucune idée de vingt sens je n'ai aucune haine dans mon coeur là je n'ai aucune idée de vingt sens une idée de la haine parce que je vais faire le vingt sens contre x bien d'être là-bas je vous avais dit moi je n'ai pas eu de problème particulier avec rpc arkansel c'est le problème commun le problème supérieur de la nation c'est la gestion votre comportement à l'égard de la population guinée c'est ça qui me fait mal ça cause de ça que je lutte contre c'est mauvais comportement c'est mauvais système je vous dis vous les rpc arkansel vous doit avoir une conscience historique vous doit avoir une conscience culturelle une conscience et quelqu'un qui a le foi en dit une conscience des patriotismes une conscience des tolérances une conscience soit disant ce que vous fait à la guinée ce que vous fait les guinéens votre propre conscience doit vous frapper vous doit avoir une conscience sociale une conscience culturelle une conscience tolérance une conscience d'amour parce que dit à créer l'amour c'est l'amour là vous doit montrer ça aux guinéens vous n'avez pas de conscience c'est très important dans la vie humaine avoir une conscience maintenant si vous avez des consciences si vous avez de l'honnêteté si vous avez l'honneur de transparence ce qui reste pour vous c'est pour demander aux guinéens pardon vous doivent demander guinéens au pardon vous doivent demander guinéens au pardon c'est ça qui reste pour vous il n'y a pas d'autre solution demain je vais venir pour les cas des politiciens tous les politiciens anciens politiciens de la guiné nous nous sommes là pour censer la classe politique mais aujourd'hui je ne dis pas ça c'est demain et chaque année s'il puis être un bon dieu nous sommes là nous les mauvais nous les nous les bonnes sénès nous les bons sénès nous les sénès qui a la conscience nous les sénès qui a la vision nous les sénès qui n'a pas la haine nous les sénès qui aimait la guinée nous les sénès qui la guinée on va ça c'est la classe politique de la guinée donc notre lettre c'est ça pour que pour harmoniser pour harmoniser la guinée harmoniser les guinéens on va harmoniser la guinée on va harmoniser les guinéens on va mettre un état de droit on va mettre en place un procès national un procès commun un procès national donc mes frères guinéens je ne peux pas être trop long dans mon vidéo vous allez m'excuser pour abysser votre temps et je suis de coeur avec vous je remercie beaucoup monsieur l'aïe touré monsieur pas monsieur diallo monsieur ce monsieur camarade c'est qu'état monsieur d'un bien et monsieur qui a été et madame et madame et monsieur tout le monde toute ma série qui est là vous les braves femmes de la guinée vous les braves femmes du monde vous les femmes sans vous la vie n'existe pas sans vous la humanité va finir d'un seul coup donc vous les femmes qui m'écoutent je vous remercie humblement je suis de coeur avec vous tous les femmes surtout les femmes braves femmes qui viennent je vous remercie et je suis de coeur avec vous et je vous salue